Bonjour à tous. Je suis Henri Thuliez, avocat au barreau de Paris en France, et j'ai l'infime honneur d'être l'un des avocats de M. Stanis Boudjakera, ce journaliste d'exception congolais emprisonné à la prison de Makala, en République démocratique du Congo, à Kinshasa. Détenu au pavillon 8, emprisonné avec 11 personnes dans sa cellule, M. Boudjakera Stanis range son frein. Il est temps pour lui de sortir de prison et faire ce qu'il fait de mieux, rapporter sur les faits qui se déroulent en République démocratique du Congo et éclairer l'opinion publique nationale et internationale. Stanis est le directeur adjoint du site internet actualité.cd. Il est le correspondant en République démocratique du Congo de Reuters et de Jeune Afrique. Stanis a été arrêté le 8 septembre 2023 à l'aéroport international de Ndili à Kinshasa, alors qu'il se rendait à Lubumbashi pour un déplacement professionnel. Cette arrestation fait suite à la publication le 31 août d'un article sur le site du magazine Jeune Afrique qui revenait sur le meurtre de Chérubin Okende, un député national, ancien ministre et porte-parole du parti politique d'opposition de Moïse Katumbi. Il avait été assassiné en juillet 2023. L'article de Jeune Afrique se référait à des éléments relatifs au meurtre de Chérubin Okende et se basait notamment sur une note de l'agence nationale de renseignement, l'ANR. Cet article était signé par la rédaction. Cette note confidentielle de l'ANR, selon le parquet, est un faux. Et Stanis aurait été identifié comme le premier diffuseur de ce document dans un groupe WhatsApp après lui-même l'avoir reçu d'un compte télégramme, ce qui par ailleurs paraît complètement contradictoire. Le parquet n'arrive pas à identifier le propriétaire du compte télégramme qui aurait envoyé ou même distribué cette note confidentielle notamment à Stanis. Protecteur de ses sources, tel un journaliste extrêmement sérieux et rigoureux, Stanis refuse de les donner. Mais les enquêteurs insistent et le soumettent à des interrogatoires en vue qu'ils donnent l'identité de ses sources. Donc, incapable d'identifier ses sources, le parquet en conclut que c'est Stanis lui-même qui aurait fabriqué et distribué ce document. Quand on connaît la rigueur journalistique de Stanis, l'accusé d'avoir forgé un document confidentiel, un document de l'ANR, relève simplement de l'absurde. C'est pourtant les préventions qui sont retenues contre lui. Aujourd'hui, il est poursuivi pour faux en écriture, falsification des sceaux de l'Etat, propagation de faux bruits, transmission de messages erronées et contraires à la loi. Et depuis le 11 septembre, il est maintenu en détention. Alors même qu'il présente toutes les garanties de représentation montrant qu'il ne se soustrairait jamais à la justice. Cette arrestation a été largement condamnée par de nombreuses personnalités des ONG, comme Reporters Sans Foncières, Amnesty International et Human Rights Watch. Mais en réalité, l'arrestation et la détention de Stanis s'inscrivent dans un climat délétère pour la liberté d'expression et pour la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Tous ceux qui œuvrent pour rapporter des faits véridiques, pour enquêter et pour renformer l'opinion publique finissent par être inquiétés, alors que des élections présidentielles majeures doivent avoir lieu en décembre 2023. Depuis plusieurs mois, Stanis faisait l'objet d'intimidation. Passion Ligaudi, directeur d'actualité.cd, avait été arrêté et brutalisé en septembre 2021 par la police. En novembre 2022, c'est la journaliste française Sonia Rollet, correspondante pour Reuters, qui avait été expulsé menu militaire et du pays. En septembre 2020, ce sont deux lanceurs d'alerte qui avaient été condamnés à mort par Contumas pour avoir dénoncé des faits de corruption et de malversation au sein d'une banque congolaise dans laquelle ils travaillaient. À quelques mois d'une élection présidentielle, en réalité, on ne veut pas d'un journalisme indépendant et rigoureux. Et c'est la raison pour laquelle on maintient en détention et on poursuit quelqu'un comme Stanis. Pour le bien de la démocratie, libérez Stanis. Free Stanis.